La compagnie sénégalaise de pétrole Petrosen a annoncé l'arrivée de l'unité flottante de production et de stockage de gaz sur le champ GTA à la frontière sénégalo-mauritanienne ce samedi 11 mai 2024 en provenance des îles Canaries de la Spalmas et après six jours de voyage au neuf de soulagement pour la compagnie qui l'attendait avec impatience. Le FPSO fait partie des éléments essentiels pour la production du gaz du projet GTA. Il sert à faire un premier traitement du gaz pour séparer ces derniers d'autres éléments qui l'accompagnent durant la production, notamment l'eau et le condensat. Lors de ce pré-traitement, le gaz traverse différents modules de stabilisation et de conditionnement qui permet d'avoir un produit qui répond aux normes et spécifications d'experts vers le hub terminal. Sa mise en service est une étape importante durant laquelle il y aura d'abord l'interconnexion avec des différents équipements sous-marins avant le démarrage de cette usine flottante. Le FPSO de GTA a été livré en retard, dit fait de plusieurs contretemps. Sa construction lancée en Chine en 2019 avait dû être ralentie par la pandémie du COVID-19 achevée tellement à 92,5%. Le reste des activités sera complétée dans les eaux sénégalos-mauritaniennes où le FPSO sera mis en service en vue de la production du gaz.